Générique ... ... Attendez, attendez, à qui appartiendra cette vidéo ? Monsieur qui filmait, ce sera vous ? Vous ne savez pas. Oui, je pinaille, c'est mon métier, je suis juriste. Avant de cocher la cave « J'ai lu et j'accepte le règlement du concours », figurez-vous que je l'ai lu. Et le règlement ne prévoit pas qui pourra utiliser les vidéos. Pourtant, ce concours est organisé par une institution publique, financée par nos impôts. Il semblerait donc normal que cette vidéo soit mise à la libre disposition de tout le monde, n'est-ce pas ? Mesdames et messieurs, ici dans la salle, je vous pose la question. Qui d'entre vous considèrent que ce qui est financé par de l'argent public devrait en principe rester public ? Veuillez lever la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Ou je vais devoir en décevoir beaucoup. En pratique, nos impôts financent souvent des choses qui finissent dans la poche de quelques-uns. Prenons un exemple. Le cas Solar Impulse. Le fameux avion solaire suisse qui a fait le tour du monde et bénéficié de millions de francs de subventions publiques. Eh bien, sa technologie a été privatisée, puis finalement en partie cédée à un industriel de l'armée américaine. Quel gâchis, n'est-ce pas ? C'est ce que j'ai l'ambition de changer par mes recherches. Si tout le monde avait pu disposer librement des plans de cet avion, ce n'est pas seulement un industriel à l'étranger, mais toutes les personnes capables qui auraient pu améliorer et utiliser cette technologie afin d'accélérer la transition écologique. Alors, dans la première partie de ma thèse, j'explique, de sorte à ce que les autres juristes le comprennent, pourquoi ce qui est produit intellectuellement au moyen de subventions publiques devrait en principe revenir au public. Et dans la seconde partie de ma thèse, j'explique comment. Alors là, pensez Wikipédia, l'encyclopédie libre en ligne où vous avez le droit de copier et d'utiliser les contenus comme vous le voulez et de contribuer vous-même si vous le souhaitez. C'est une communauté immense qui fait un travail incroyable pour produire et cultiver du savoir partagé. Eh bien, cette galaxie Wikipédia repose sur des règles de droit, des règles de droit que l'on peut adapter, comme le règlement de ce concours. pour permettre à chacun d'utiliser librement non seulement des textes, des images ou des vidéos, mais aussi et surtout des inventions. Des inventions comme les plans de conception d'un moteur d'avion. Ainsi, vous l'aurez compris, avec l'argent public, nous devrions pouvoir inventer des choses en commun. mais, pour y parvenir, il faut bien des juristes passionnés qui pinaillent. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ...